Que dans le cadre effectivement des conférences de l'INSPE, apprentissage de la lecture, controverses et états de la recherche, ce dont je vais parler c'est la question des mécanismes cognitifs qui sont engagés dans l'apprentissage de la lecture et je m'attacherai notamment à parler des compétences liées au langage oral. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais donner un petit panorama, c'est-à-dire montrer un peu à la fois le dynamisme de cette question de recherche, mais aussi du coup en parallèle la difficulté à avoir une vue complète sur l'ensemble des recherches. Et donc ça oblige d'une certaine manière à une certaine modestie face à la prolifération des données. Quand on fait une analyse des publications sur le sujet, sur une période qui court par exemple de 1996 à 2019, c'est-à-dire pas tout à fait 25 ans mais pas loin, sur le Web of Science. Alors le Web of Science, c'est une base de données internationales des publications référencées. Alors quand on fait une analyse de la base de données, donc de 1996, alors pour des raisons que je ne m'explique pas, le Web of Science donne les dates les plus antérieures à droite. Donc il faut lire le graphique de droite à gauche. Vous voyez ici le nombre de publications sur l'entrée Reading Acquisition en article. J'ai exclu les communications, les chapitres, etc., tout autre support. Uniquement les articles. Vous voyez depuis l'année 1996 où on voit une bonne centaine d'articles par an et on arrive en 2019 avec pratiquement 800 articles par an. Ce qui fait que sur les années répertoriées, on a 8707 articles et il serait évidemment impossible de tout synthétiser. Lorsque je m'intéresse plus particulièrement à mon domaine de recherche, c'est-à-dire la psychologie, j'ai sur la même période 4381 articles. Là, vous voyez que c'est aussi considérable. Et vous voyez, vous l'avez peut-être remarqué, la pente de progression est moins forte en psychologie sur le domaine qu'en général. Pourquoi ? Parce que la psychologie cognitive traite de la question de la lecture depuis les années 70 globalement, alors que des nouveaux domaines se sont intéressés au sujet et ont considérablement développé des expertises dans ce domaine. Alors, quels sont les domaines qui s'intéressent à cette question de l'apprentissage de la lecture ? Donc là, le Web of Science fournit un peu un panorama des champs disciplinaires desquels sont issus les articles que j'ai évoqués, les 8700 articles publiés entre 1996 et 2019. Et on voit que la psychologie occupe une bonne place avec 4380 articles. Les sciences comportementales, qui est une façon de répertorier de façon beaucoup plus large, je pense, diverses sciences présentes ici. Bien entendu, les sciences qui s'intéressent à l'éducation, mais aussi à la communication, la linguistique, les neurosciences, donc, qui ont été très, très présentes plus récemment. Aussi, tout ce qui est relié à l'informatique, et ça, c'est toute la question de la modélisation et les sciences de l'information et la pédiatrie. Voilà, ça, c'est pour vous donner un petit panorama, pour commencer, pour vous dire à quel point la recherche, d'une part, est ultra dynamique, avec 800 articles annuels en ce moment, et aussi très pluridisciplinaire. Et ce dont je pourrais vous parler, c'est de mon domaine de compétence, c'est-à-dire de la psychologie. Donc, bien entendu, en conclusion, c'est impossible de faire une synthèse des travaux, donc état de la recherche, c'est impossible. En revanche, bien entendu, je vais dire quelques mots sur ce qu'on a appelé la controverse en langue internationale, Reading War, puisque cette controverse n'est pas spécifiquement française. C'est une controverse qui a vraiment lieu à l'échelle internationale. Et cette controverse, elle porte sur la question, finalement, essentielle pour ceux qui ont en charge l'enseignement scolaire, cette question, mais finalement, que doit-on enseigner aux enfants quand on leur apprend à lire ? Et là, j'ai repris les termes anglais pour vous montrer à quel point la discussion, elle est internationale. En réalité, vous avez retrouvé derrière l'alternative phonics versus world language, la dichotomie bien connue en France, la méthode phonique et l'approche globale. Cette question, elle renvoie finalement à la définition. Qu'est-ce que c'est que lire ? Et donc, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire ? Alors, ceux qui avaient posé un jalon remarquable dans le débat, qui ont posé la question, en fait, sont les tenants de l'approche globale, menée notamment par Goodman, chercheur américain, en 1967, qui avait posé la lecture comme un jeu de devinettes linguistiques. Pour lui, la lecture était essentiellement, c'était la définition qu'il proposait en 1967, la définition était essentiellement un jeu de devinettes linguistiques, tandis que l'approche plus traditionnelle, nommée phonique, considérait qu'il s'agissait de transformer un code graphique en une unité de signification. Alors, cette controverse, elle a un peu évolué maintenant, et ce serait de mauvaise fois, de dire que les tenants de la méthode globale en sont restés à l'étape de la devinette. Actuellement, l'approche issue de la méthode globale, proposée initialement par Goodman, propose plutôt une approche par trois indices. Et il considère que finalement, les informations sémantiques, donc relatives à la signification, syntaxiques, relatives à l'organisation des mots dans la phrase, et graphophonologiques, c'est-à-dire relatives aux correspondances entre lettres et sons, sont utilisées simultanément pour formuler des hypothèses sur l'identité des lettres et donc des mots. Et j'insiste, le mot important dans cette approche, c'est le mot « simultané », parce que c'est sur ce point-là que va finalement maintenant porter la controverse. Et l'autre approche, dit plutôt phonique, est centrée sur l'idée que dans les tout débuts de l'apprentissage de la lecture, prédomine le code phonologique. Donc, ça, ça pose véritablement la question de la place que vont jouer le décodage et la reconnaissance de mots, généralement, dans les tout débuts de l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire par rapport à la compréhension. C'est-à-dire, est-ce que compréhension et reconnaissance peuvent être d'une certaine manière mutuellement compensée, c'est-à-dire qu'on pourrait s'engager dans un mécanisme soit le décodage, soit la compréhension, et selon qu'on est plus ou moins compétent dans un domaine, on arrivera à un niveau de lecture. Mais disons que les deux points agissent. Cette conception-là n'est pas la conception que je représente en psychologie cognitive qui va chercher, au contraire, à déterminer la temporalité dans l'ordre des contraintes, à estimer qu'il n'y a pas de simultanéité, mais une temporalité dans les contraintes de l'apprentissage de la lecture. Donc, l'objectif de mon exposé, ça va être de vous présenter cette démarche menée en psychologie cognitive, j'insiste sur le cadre de la psychologie parce que c'est vrai qu'il y a un relatif consensus en psychologie cognitive, et que les débats peuvent aussi venir d'autres points de vue disciplinaires, et c'est pour ça que je vous ai montré au début la richesse de l'apport disciplinaire dans la question. Je vais essayer d'expliquer pourquoi la maîtrise du décodage est importante en resituant le lien entre reconnaître un mot et comprendre un texte, et aborder également la question de la nature du code. Et enfin, j'en suis assez convaincue, une des difficultés de l'approche phonique, je précise qui est peut-être une approche pédagogique, mais qui s'ancre dans des recherches en psychologie, la difficulté est probablement qu'elle ne va pas au-delà du décodage, c'est-à-dire que, bien entendu, lire n'est pas décodé. Et donc, toute la question est de pouvoir intégrer, comme je parlais de contraintes temporelles, toute la question est de pouvoir intégrer les mécanismes qui vont au-delà du décodage dans les étapes ultérieures de l'apprentissage de la lecture. Et j'évoquerai notamment la question du vocabulaire, et si j'ai le temps, j'espère, la question de la morphologie, puisque c'est le champ de recherche que j'ai privilégié au cours de ma carrière. Pour bien comprendre, on peut prendre un petit paragraphe, très court texte. «Pierce était coincé dans un bouchon, il s'inquiétait de ce que son patron dirait. » Alors, la question, c'est de quoi nous avons besoin pour comprendre ce très, très court texte. Avant tout, nous avons besoin d'identifier les mots qui sont écrits. C'est un défi important en soi, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une représentation dans sa mémoire, il faut avoir une représentation des mots, représentation suffisamment distincte et distinctive permettant de ne pas confondre finalement des mots qui seraient proches visuellement. Au-delà de l'identification, il faut activer la signification adaptée au contexte. Par exemple, ici, le mot « bouchon » est employé au sens de « embouteillage » et non pas d'objet pour fermer un contenant. Il faut aussi établir des liens de causalité entre les mots d'une phrase, établir un lien entre « coincé » par exemple et « bouchon ». Il faut pouvoir mettre des liens de sens entre ces éléments et aussi entre les phrases. On voit que Pierre était coincé dans un bouchon, il s'inquiétait de ce que son patron dirait. On voit qu'ici, il y a énormément de non-dits et donc des inférences à faire pour bien comprendre ce court-texte. Donc, il y a une bonne connaissance du contexte qui est nécessaire, c'est-à-dire pouvoir inférer que Pierre était probablement en route pour son travail et qu'il serait probablement en retard à cause d'un trafic important. Donc, il faut réaliser des inférences, ce qui veut dire qu'il faut activer des connaissances qui ne sont pas directement présentes dans le texte. Donc, il y a énormément finalement d'hypothèses à faire. Je suis désolée, je vois que là l'image passe très très mal. Alors, ah oui non, c'est parce que c'est séquentiel. Du coup, un auteur comme Perfetti a proposé différentes composantes dans l'apprentissage, dans la lecture. Il propose que pour lire correctement et comprendre, il faut d'abord accéder au lexique mental et donc identifier les mots. Il faut mener une analyse syntaxique, découper, c'est-à-dire découper les différents groupes syntaxiques de la phrase. Autrement dit, en langage rapide, l'analyse syntaxique, c'est qui fait quoi, qui comment. Donc, identifier l'objet, l'action, etc. Il faut ensuite élaborer des propositions et leurs significations. Donc, arriver à construire une unité de sens, par exemple, de la première phrase. Il faut ensuite combiner entre elles ces propositions et enfin, construire un modèle de la situation qui est décrite par l'énoncé ou le texte. Autrement dit, dans un texte, la lecture d'un texte va nous permettre de nous forger un modèle de situation, une représentation de la situation décrite. Ce que dit d'important pour mon propos Perfetti, c'est qu'il y a deux types de traitements, des traitements qu'on va appeler locaux. Un traitement local, ça veut dire qu'il dépend strictement de l'information contenue dans le texte. Par exemple, pour le numéro 1, donc l'identification des mots, les mots peuvent varier en difficulté. On peut avoir des mots très familiers, très connus, des mots plus rares, des mots très faciles à lire, courts, des mots beaucoup plus difficiles à lire parce qu'ils sont longs, ils comportent des séquences complexes, etc. Donc, il y a un premier niveau de difficulté ici, mais qui est traité localement. C'est le choix du mot. On peut exprimer une même idée avec des mots différents. Le traitement syntaxique est également un traitement local. On peut utiliser des structures syntaxiques plus ou moins simples, plus ou moins complexes, etc. Et donc, poser un niveau de difficulté de traitement plus ou moins élevé pour le lecteur. Et également, la façon dont les propositions sont agencées va dépendre d'un traitement local. En revanche, les composantes 4 et 5 sont des composantes non locales, c'est-à-dire qu'elles dépendent directement de l'état des connaissances du lecteur. Très simplement, si je lis un livre ou un article sur, par exemple, la mémoire à court terme, qui est un thème très familier chez les psychologues, j'aurai beaucoup moins de mal à le comprendre que si je lis un article, par exemple, sur des phénomènes de catalyse en chimie où je n'ai pas du tout de connaissance. Même si les mots ont le même niveau de difficulté, même si la syntaxe est comparable, etc. Simplement, ma base de connaissances étant différente, les traitements inférentiels que je pourrais faire ne seront pas du tout comparables selon mon état de connaissance. Ce que dit Perfetti, c'est qu'il existe, et ce qui a fait consensus dans le domaine de la psychologie, c'est qu'il y a des véritables contraintes sur ces systèmes-là. C'est-à-dire que tous ces traitements sont engagés dans l'apprentissage de la lecture, dans la lecture, mais les contraintes qu'ils posent ne sont pas les mêmes. Notamment, si je résume très, très, très brièvement ce que je viens de dire par un modèle simple, lire est le produit de deux compétences de base, un qui a trait à la reconnaissance de mots. Vous voyez que c'était simplement le premier niveau du modèle de Perfetti présenté précédemment. Et le produit de la reconnaissance de mots est de la compréhension du langage. La compréhension du langage engageant à la fois des mécanismes locaux, c'est-à-dire dépendant des mots et des structures à l'œuvre dans le texte, mais aussi des connaissances antérieures qu'a le lecteur sur le sujet, et qui lui permettront de se figurer la situation avec plus ou moins d'aisance. Il s'agit donc, dans le programme où s'est fixée la psychologie cognitive, d'identifier les déterminants et les contraintes de la reconnaissance de mots écrits, d'identifier les déterminants et les contraintes de la compréhension du langage, et de hiérarchiser temporellement ces contraintes. Je vais parler rapidement de la question justement de cette place de la reconnaissance de mots par rapport au mécanisme engagé dans la compréhension, puisque c'est là que se situe finalement un nœud dans la controverse, puisque les travaux développés que je représente considèrent qu'il y a une véritable contrainte temporelle dans l'agencement de ces mécanismes, qu'il n'y a pas de simultanéité. Une expérience déjà ancienne qui s'intéressait, vous voyez c'est 79, donc c'est bien antérieur à la grande dynamique des travaux sur l'apprentissage de la lecture que je vous ai présentée dans mes toutes premières diapos. Globalement, comme je l'ai dit, les travaux en psychologie cognitive ont démarré dans les années 70. Une question tout à fait basique que s'était posée à l'époque perfettive déjà, Goldman et Ogobam en 79, c'était une question toute simple. Est-ce qu'on reconnaît mieux un mot quand il est présenté isolément, donc tout seul, sur une feuille de papier ? Maintenant, on utilise des ordinateurs, mais évidemment à l'époque, c'était sur des feuilles de papier. Donc, est-ce qu'on reconnaît mieux un mot tout seul, présenté sur une feuille de papier, isolément ? En fait, là, c'était avec un dispositif plus compliqué parce qu'il y avait du temps de réponse. C'était ce qu'on appelle, peu importe, c'était avec un outil qui permet de traiter le temps de réponse ou on le reconnaît plus rapidement lorsqu'il est inséré au sein d'une histoire et que donc, d'une certaine manière, s'il est inséré au sein d'une histoire, c'est qu'il peut être prédit par le contexte. Alors, il y a une limite à la prédiction, évidemment. Si on pouvait absolument prédire tout ce qu'on lisait, on ne le lirait pas, bien évidemment. La limite, c'est que quand on lit, on cherche à s'instruire, à acquérir de l'information. Donc, on ne peut pas tout prédire, évidemment. Mais il y a quand même un certain nombre de mots qui peuvent être prédictibles. Et notamment, les mots, bien évidemment, sont largement plus prédictibles dans des histoires présentées en contexte qu'isolément. Alors, là, les auteurs ont donc cherché à mesurer le temps que mettaient les enfants pour reconnaître un mot, soit isolément, soit dans le contexte d'une histoire. Il s'agissait, dans cette étude, d'enfants de cinquième année primaire qui étaient soit des lecteurs avancés, des bons lecteurs, soit des lecteurs en difficulté. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est que les lecteurs en difficulté mettent plus de temps à reconnaître un mot, mais ça, ça ne surprendra personne. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit que les bons lecteurs, les lecteurs avancés, ne sont pratiquement pas sensibles au contexte. Vous voyez que les temps de reconnaissance du mot sont pratiquement les mêmes que le mot soit présenté isolément ou au sein d'une histoire. En revanche, les lecteurs en difficulté mettent beaucoup plus de temps à reconnaître un mot qui est présenté isolément plutôt qu'en histoire. Autrement dit, les lecteurs en difficulté bénéficient dans une très large mesure d'éléments contextuels, tandis que les bons lecteurs ne bénéficient pas de cet avantage contextuel. C'est un résultat qui est intéressant parce qu'il est un peu contre-intuitif. Comment on peut l'expliquer ? L'explication qui est donnée est que les bons lecteurs n'ont pas besoin de faire des hypothèses sur les mots à venir. Ils concentrent toutes leurs ressources attentionnelles, toute leur énergie vers la construction du sens de la phrase. La reconnaissance du mot est parfaitement automatisée. Reconnaître un mot, c'est un mécanisme totalement automatisé qui ne consomme pas du tout de ressources. Donc, c'est automatique, ils consacrent toutes leurs ressources à l'élaboration du sens du texte. En revanche, pour les lecteurs en difficulté, reconnaître un mot est coûteux en ressources attentionnelles. Ça leur demande beaucoup d'énergie. Et donc, s'ils peuvent céder du contexte pour deviner un petit peu, anticiper un petit peu le mot, ça les aide fortement. L'idée défendue est de dire les lecteurs en difficulté, l'interprétation favorite de ce résultat est de dire finalement lorsque la reconnaissance de mots est automatisée, on n'a pas d'effet du contexte parce que les ressources sont complètement organisées sur la construction du modèle de situation, sur la bonne compréhension du texte, au niveau du texte, alors que chez les lecteurs en difficulté, cette reconnaissance de mots étant peu automatisée, les ressources cognitives sont fortement mobilisées sur l'identification du mot à venir et donc toutes les ressources disponibles pour le contexte vont être mobilisées là-dessus et évidemment ce sont des ressources en moins pour la compréhension du texte et donc l'élaboration du modèle de construction du modèle de situation excusez-moi ces données elles militent fortement pour une évaluation indépendante des mécanismes de reconnaissance de mots quel lien peut-on faire entre reconnaissance de mots et compréhension alors vous avez ici un graphique qui les points sont des individus sont des jeunes lecteurs il y en a 800 avec une mesure de compréhension et une mesure lexicale globalement de reconnaissance de mots la question qui est posée est-ce qu'il y a véritablement un lien entre reconnaissance de mots et compréhension et on voit que massivement de façon très 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 massive les lecteurs se situent le long je ne sais pas si vous voyez ma souris les lecteurs se situent le long de cette diagonale qui suggère que plus la reconnaissance de mots est en difficulté et faible plus moins plus la difficulté la compréhension excusez-moi sera difficile en revanche meilleur est la reconnaissance de mots meilleur sera la compréhension il y a donc une corrélation extrêmement nette entre reconnaître un mot et comprendre très forte corrélation donc comme je le disais on peut même observer que les contraintes les corrélations vont même croissantes avec le temps les corrélations ne sont pas si importantes que ça dans la première année en revanche elles croissent fortement au cours de de l'apprentissage et donc l'idée qu'il faille choisir entre reconnaissance de mots et compréhension n'est pas validé pardon par les données empiriques c'est parce que la reconnaissance de mots a pu s'automatiser que les ressources cognitives sont alors pleinement mobilisées vers la construction du sens ceci dit est-ce qu'on peut s'en tenir à ça objectivement non il y a quand même des dissociations qui existent lorsque j'ai présenté ici ce diagramme de cette corrélation on voit qu'il y a quand même des individus qui ne sont pas complètement le long de cette diagonale il y a même environ 30% alors ça dépend 30% n'a aucune valeur en soi bien entendu ça dépend des critères qu'on se fixe il y aurait même 30% selon les critères que je vais vous indiquer de lecteurs qui auraient des performances qui ont des performances dissociées en reconnaissance de mots et en compréhension alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ici on a considéré qu'il y avait difficulté quand on était dans le quart inférieur donc dans les 25% les plus bas et que par contre la compétence était fonctionnait correctement lorsqu'on est au moins au-dessus de 40% c'est-à-dire quand on fait partie des 60% les meilleurs vous voyez que ici les critères sont très très lâches bien entendu quand on prend ces critères-là on voit qu'il y a 30% d'enfants qui sont dans cette marge c'est-à-dire qu'ils sont sous la barre des 25% dans un domaine et sur la barre des 40% dans ce domaine et donc pour bien avancer sur cette réflexion c'est intéressant de voir comment se répartissent ces individus ces lecteurs qui ont une difficulté dissociée soit vous voyez ici dans l'étude anglophone on appelle ça poor decoders ou poor comprenders il est intéressant de constater que les lecteurs qui ont des difficultés plutôt dans le décodage c'est-à-dire sans difficulté en dissociation donc sans difficulté dans la compréhension sont deux fois moins nombreux que ceux qui ont des difficultés de compréhension sans difficulté de décodage ça veut dire quoi ? ça veut dire que les contraintes ne sont pas du tout symétriques on peut arriver à décoder un texte et avoir des difficultés à le comprendre mais nettement plus rarement deux fois moins souvent on peut bien comprendre un texte sans du tout en ayant des grosses difficultés de décodage la capacité à bien comprendre le texte en ne sachant pas décoder correctement est deux fois plus rare donc il n'y a pas de symétrie entre les contraintes donc ce que je vous dis c'est qu'effectivement c'est un argument évidemment supplémentaire le système n'est pas complètement clos mais c'est un argument supplémentaire pour considérer qu'on est dans un système à contrainte alors au Canada nous avons mené aussi c'est des données qui ne sont pas encore publiées une recherche sur les compensateurs c'est-à-dire des enfants qui auraient des très bons scores dans la norme pour la compréhension mais lorsqu'on les fait décoder alors quand on dit on les fait décoder qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire on leur demande de lire des mots inventés parce que quand on est sur un mot inventé on n'a pas d'autre choix finalement que d'utiliser le décodage voilà et est-ce que on peut trouver des enfants qui auraient un niveau dans la norme pour la compréhension de texte tout en ayant des difficultés à décoder si on est dans ce cas alors on est vraiment dans le cas d'un compensateur dans l'étude donc nous devrions publier bientôt mais pour l'instant ça n'est pas publié nous trouvons quatre lecteurs sur 123 mais là on est sur un critère de compensation un peu plus strict que ce que je vous ai présenté voilà qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette étude c'est que les sources de difficultés de compréhension doivent être analysées en tant que telles mais que la reconnaissance des mots écrits constitue une étape tout à fait cruciale alors c'est à cette étape-là que je vais m'intéresser donc comprendre le principe alphabétique pour arriver à comprendre la question de pourquoi ça se pose de reconnaître un mot parce qu'évidemment nous adultes nous lisons nous reconnaissons les mots avec une telle facilité en réalité on peut montrer que ça prend quelques dizaines de millisecondes on peut montrer avec des systèmes très sophistiqués ça prend à peu près 50 millisecondes ça dépend de la propriété du mot ça peut prendre 50 millisecondes de reconnaître un mot pour un adulte lettré et donc il est absolument exclu de faire de l'introspection sur soi-même pour essayer de comprendre ce qui se passe chez l'enfant c'est des mécanismes qui sont beaucoup beaucoup trop brefs et qui échappent complètement à notre propre analyse pour essayer de comprendre le problème auquel fait face le jeune apprenti lecteur il faut essayer d'identifier ce qu'est le système d'écriture alors les enfants peuvent apprendre à lire selon le pays où ils sont nés dans différents systèmes il y a des systèmes logographiques le système chinois où les enfants doivent mémoriser des caractères la tâche du petit chinois qui apprend à lire c'est de mémoriser alors je crois qu'on est à l'aise à peu près en lecture en chinois quand on a 20 000 caractères mais il y en a bien entendu beaucoup beaucoup plus donc 7 000 caractères c'est déjà pas si mal mais la tâche du petit enfant chinois est de mémoriser ces caractères on peut aussi apprendre à lire dans un système syllabique comme c'est le cas par exemple au Japon et en général là il y a quelques dizaines voire centaines de syllabes à apprendre donc un nombre de signes écrits réduits mais qui est quand même tout à fait supérieur à ce qui se passe dans le système alphabétique où nous avons 26 lettres là dans le système alphabétique l'enfant doit comprendre que les mots sont représentés par des combinaisons de lettres et ce sur quoi je veux attirer votre attention c'est que d'un système à l'autre les contraintes ne sont pas les mêmes le petit chinois qui apprend à lire n'est pas confronté aux mêmes difficultés aux mêmes contraintes cognitives que celui qui apprend à lire dans un système alphabétique et même au sein du système alphabétique on doit également considérer des variations selon ce qu'on appelle la transparence du système par exemple le français et l'anglais utilisent le même alphabet c'est l'alphabet latin issu du grec tous les alphabets sont issus de l'alphabet grec mais après il y a eu différents types d'alphabets et là on est dans les deux cas dans l'alphabet latin en revanche le nombre ça c'est donc exactement les mêmes lettres à l'écrit en revanche les consonnes à l'oral les consonnes et les voyelles ne sont pas les mêmes en français et même non seulement elles diffèrent mais en plus leur nombre n'est pas le même en français nous avons 21 consonnes 14 voyelles en anglais 24 consonnes 20 voyelles mais toujours représentées par 26 lettres le nombre ce qui est tout à fait frappant c'est aussi l'estimation du nombre de graphèmes alors le graphème c'est l'unité écrite qui renvoie au phonème c'est-à-dire l'unité de son par exemple F est un phonème alors en français on va estimer le nombre de graphèmes à 130 alors qu'en anglais on l'estime à 1120 donc c'est tout à fait considérable c'est-à-dire que le nombre de groupes de lettres qui renvoient à une unité sonore est tout à fait différent y compris à l'intérieur du système alphabétique on a pu également estimer la correspondance graphème phonème c'est-à-dire que si on donne des règles tout simplement à une machine des règles de conversion entre les graphèmes et les phonèmes quel est le niveau de convergence en français on a un bon niveau de convergence à 87,6% il y a des mots irréguliers on les connaît oignon femme monsieur etc et en anglais le niveau de régularité est beaucoup plus bas 69% beaucoup plus complexe évidemment c'est la correspondance entre phonème et graphème la transparence entre phonème et graphème c'est-à-dire que connaissant les règles quelle est la probabilité que j'ai d'écrire correctement un mot donc là on voit en français c'est très très bas le français est la langue la plus difficile à orthographier parce que pour un son donné on a énormément de graphies possibles E-A-U ça se transcrit toujours O mais O ça se transcrit pas toujours E-A-U il y a énormément de graphies possibles pour le son O inversement E-A-U c'est toujours O voilà les restrictions du point de vue des restrictions phonotactiques on note beaucoup de lettres silencieuses des lettres muettes en langue française notamment en fin de mot en français c'est tout à fait typique on ne prononce pas les finales en revanche en anglais on a peu de lettres silencieuses et elles peuvent être placées à n'importe quel endroit du mot on dit knife par exemple pour le couteau il y a également la question de la morphologie on a beaucoup de mots construits en français et nettement moins en anglais alors une étude anglo une étude européenne a comparé la vitesse d'apprentissage de la lecture chez des enfants qui variaient qui apprenaient tous à lire avec le système alphabétique et dans des systèmes européens c'est-à-dire relativement comparables mais avec des orthographes plus ou moins transparentes on a le finnois qui est une orthographe qui est complètement transparente le français qui est plus opaque mais le plus opaque évidemment c'est l'anglais représenté ici par les petits enfants écossais voilà on a comparé là c'est séparé en deux structures syllabiques mais je n'évoquerai pas ce point d'autant plus qu'il n'est pas ressorti dans l'étude au bout d'une année scolaire on trouvait que tous les enfants de tous ces pays maîtrisaient parfaitement la connaissance des lettres sont donc on avait pour la valeur la plus basse 91% et la plus élevée 99% mais globalement il n'y avait pas de différence tous les enfants au bout d'une année connaissaient le son des lettres lorsqu'on leur demandait de lire des mots familiers donc des mots connus là les différences fortes commençaient à arriver les petits ceux qui apprenaient à lire en anglais obtenaient seulement 34% des mots bien sûr tous les mots étaient comparables en longueur en signification etc très faibles 34% au bout d'une année jusqu'à 78% en finnois et lorsqu'on fait du décodage pur c'est à dire lorsqu'on leur demande de lire des mots inventés des mots qui n'existent pas on retrouve la même difficulté ceux qui ont appris à lire en anglais n'ont pas intégré toutes les règles ce qui n'est pas surprenant au regard du nombre de graphèmes à mémoriser comme je l'ai dit tout à l'heure et en finnois très fort donc du coup ce que ça suggère on a largement ici alors que tous les enfants connaissent le son des lettres on a largement un effet de la profondeur orthographique ce qui suggère qu'il y a véritablement un impact de la façon dont la langue est représentée à l'écrit du point de vue de l'orthographe sur la vitesse d'apprentissage de la lecture alors ça c'est très très net après on s'est interrogé je ne m'ai pas passé beaucoup de temps dessus mais on s'est interrogé sur la question mais finalement est-ce que du coup ce sont les mêmes facteurs sous-jacents est-ce que finalement il faut être plutôt bon en mémoire visuelle en anglais ou plutôt bon dans l'analyse des sons en finnois par exemple correspondant à ces différences la question qui était posée c'est mais est-ce que ce qui est sous-jacent c'est la même chose ou pas puisque les vitesses varient et les vitesses varient de façon à peu près linéaire selon la transparence du code alphabétique alors il y a eu pas mal d'études sur le sujet je ne vous en présente qu'une seule qui montre que finalement là j'ai mis l'anglais le français et l'allemand parce que l'anglais c'est la langue qui a l'orthographe la plus opaque l'allemand est un bon représentant d'une langue transparente le français est un peu intermédiaire enfin d'une orthographe transparente le français est un peu intermédiaire et on voit que finalement bon il y a des variations dans les proportions mais les facteurs restent les mêmes le message principal que je voudrais vous montrer avec cette diapo c'est bien sûr les proportions varient sensiblement mais l'identité des facteurs les facteurs sous-jacents en jeu sont les mêmes quels sont ces facteurs en jeu je ne vais en parler que de deux parce que je n'ai pas beaucoup de ça me prendrait beaucoup plus de temps le premier facteur en jeu c'est ce qu'on a appelé la conscience pardon pour l'orthographe ici est la conscience phonologique qu'est-ce que la conscience phonologique la conscience phonologique c'est la capacité à manipuler des unités phonologiques représentées à l'écrit c'est ce qui explique le principe alphabétique c'est quelque chose qui n'a rien de naturel les enfants qui ne sont pas scolarisés à l'époque on pouvait travailler sur les personnes qui n'avaient jamais été scolarisés au Portugal des situations d'analphabétisme qu'on a retrouvées après dans des populations de guérilleros en Amérique latine qui ont aussi été testées on voit que quand on n'a jamais été à l'école ça n'a aucun sens de manipuler ces unités phonologiques en réalité cette manipulation elle est utile pour comprendre ce que représente l'écrit un exemple très simple si vous demandez à un enfant de 4 ans de vous dire quel est le mot le plus long entre train et papillon il va vous dire évidemment le mot le plus long c'est train parce qu'un train c'est très très gros il y a beaucoup de wagons tandis qu'un papillon c'est tout petit et il n'y a que deux ailes et puis un peu plus tard quand il va commencer à rentrer avec la scolarité quand il va rentrer dans le monde de l'écrit il va se rendre compte qu'il y a une correspondance entre le langage oral et le langage écrit et à ce moment-là avant même d'avoir appris à lire il va prendre conscience du fait que avec évidemment la stimulation de la scolarité il va prendre conscience du fait que ben non en fait c'est papillon qui va être le mot le plus long parce que papillon ça prend beaucoup de temps à dire alors que train ça prend pas beaucoup de temps à dire donc je m'attends à ce qu'écrit et bien papillon ça prenne de la place alors que train ça ne prend pas de la place mais ça c'est évidemment une réflexion qui est menée dans le cadre de l'apprentage de la lecture et sa préparation et ce facteur-là est en fait le facteur le plus critique pour l'apprentissage de la lecture il n'a rien d'évident quand on communique on choisit pas ses mots selon leur valeur phonique on choisit les mots pour qu'ils représentent au mieux ce qu'on veut dire pour qu'ils soient les meilleurs vecteurs de la signification peu importe leur forme à part quand on fait de la poésie bien évidemment et donc se tourner vers la forme des mots c'est une activité qui n'est pas naturelle mais qui permettra de comprendre ce qu'est le système écrit donc des exemples de tâches de conscience phonologique donc il s'agit là de segmenter cette chaîne orale pour donner une valeur aux unités de l'écriture des exemples donc des jugements de rime est-ce que chapeau et capot riment alors ici j'ai pris des orthographes différentes parce que ça c'est le français mais évidemment si ça rime dans la plupart des cas ça se termine pareil mais là j'ai mis évidemment la grosse difficulté du français en évidence suppression de syllabes prononcer ce qui reste après avoir enlevé une syllabe je dis partir qu'est-ce qui reste si on enlève la première syllabe et bien ça permet à l'enfant de commencer à couper la chaîne orale et après ce qui sera décisif c'est qu'il puisse couper la chaîne orale au niveau du phonème qu'est-ce qu'il reste quand tu enlèves le tout petit bout de son par exemple de clé et bien il reste laid ça veut dire quoi ça ça veut dire que quand l'enfant est capable de faire ça il sait segmenter la chaîne orale en tout petites unités qui vont avoir une valeur à l'écrit dans clé j'ai que au début et donc je m'attends à ce qu'il y ait un signe qui représente ce que et cette activité elle n'est absolument pas naturelle bien évidemment et elle est pourtant la compétence sous-jacente la plus décisive dans les débuts de l'apprentissage de la lecture une autre compétence qui est très importante c'est ce qu'on a appelé la dénomination rapide et continue c'est-à-dire la capacité à dénommer très très vite par exemple ici des noms de couleurs pourquoi et bien parce que c'est le témoin d'une récupération rapide des codes phonologiques il n'y a pas de signification ici il n'y a rien à inventer tout le monde connaît les couleurs il faut juste nommer très rapidement et ça ça veut dire que la vitesse avec laquelle je suis capable de mobiliser ce code phonologique il va m'aider dans la manipulation des premières étapes du décodage parce que je vais devoir mobiliser fortement les sons donc il faut que les sons soient très actifs viennent facilement et soient facilement mobilisés typiquement je fais juste un aparté sur la dyslexie un enfant avec dyslexie va se prendre les pieds dans le tapis très rapidement va s'embrouiller dans les sons etc ce qui prouve que l'accès au son ici n'est pas automatique il faut voilà alors ces éléments là ils seront véritablement liés à la dimension phonologique qui sont véritablement liés à la dimension phonologique du langage oral sont indispensables et décisifs pour comprendre le principe alphabétique c'est à dire pour pouvoir décoder les mots qu'on voit pour la première fois il arrive au cours des premières années de façon constante je reviendrai là-dessus sur le vocabulaire que l'enfant voit des mots pour la première fois soit confronté pour la première fois à des mots et là la capacité qu'il a à comprendre le principe alphabétique et à manipuler les sons devient tout à fait déterminée ceci dit il faut aller au-delà du décodage évidemment passer du décodage à une reconnaissance rapide et aisée des mots comme j'ai dit tout à l'heure reconnaître un mot c'est reconnaître un mot c'est activer une représentation en mémoire question du coup comment passe-t-on de ce décodage à la représentation en mémoire comment je fais un auteur comme Cher a présenté une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de l'auto-apprentissage qui décrit les mécanismes par lesquels les mots sont appris son hypothèse est de dire que chaque décodage va fournir une opportunité pour acquérir des informations orthographiques le critère important c'est que le mot soit décodé correctement c'est pas les moyens qui ont été mis en oeuvre mais c'est vraiment le résultat qui compte le recodage phonologique va reposer sur un processus séquentiel de conversion lettres-son et va obliger l'enfant à porter son attention sur chacune des lettres et des graphèmes qui composent ce mot et donc la mémorisation de la forme complète et détaillée va être totalement favorisée par ce processus de décodage bien sûr il est possible d'apprendre des mots par simple association c'est ce qu'avaient tenté de faire Seymour et Helder en 86 on peut apprendre le mot écrit le mot parlé on fait l'association mais le problème c'est que ça marche pour une centaine de mots dans la langue française nous avons plus de 40 000 mots on ne peut plus en fait plus il y a de mots à mémoriser plus il faut trouver des indices subtils et donc plus la tâche est difficile ce qui a été aussi montré c'est que finalement un bon lecteur notamment avancé je vais parler ici d'un enfant de 5e année de CM2 il peut rencontrer jusqu'à 10 000 mots nouveaux par an qu'il ne connaît pas c'est normal vu son niveau de vocabulaire qu'il a au départ il va pouvoir mémoriser certains des mots je reviendrai sur cet aspect du vocabulaire et l'idée c'est que c'est ce processus de dérecodage phonologique qui va permettre l'auto-apprentissage et finalement un nombre peu élevé de rencontres avec le mot sera suffisant alors ça a été testé je vais je fais juste une étude comme ça mais ça a été testé cette hypothèse de nombreuses fois comment on fait et bien on présente à des enfants des petits textes dans lesquels on insère des mots nouveaux des mots inventés en général c'est des mots des noms fictifs de lieux d'animaux de fruits évidemment pour que ce soit tout à fait plausible et on insère ces mots inventés donc des mots d'animaux chimériques de lieux etc et les mots ces mots apparaissent quatre à six fois par texte et ensuite on regarde quelle a été finalement la mémorisation du mot on teste cette mémorisation du mot en demandant à l'enfant de choisir la bonne orthographe parmi quatre cibles parmi quatre mots on demande également de les lire à voix haute ce qui avait été présenté avec l'orthographe vu dans les textes et puis un homophone c'est-à-dire une autre façon d'écrire ce mot nouveau mais pas avec l'orthographe vu précédemment et puis on peut leur demander aussi de produire sous-dicter la cible et bien on voit les études ces études ont été très très claires on voit que les mots qui ont été bien mémorisés sont les mots qui ont été bien décodés par les enfants les enfants décodaient dans cette étude les enfants décodaient à 84% les mots et ensuite ils effectuaient des choix orthographiques de façon tout à fait appropriée et ils étaient meilleurs pour lire les mots présentés avec l'orthographe telle qu'ils l'avaient apprise plutôt qu'une autre orthographe proposée de ce mot en revanche on voit tout de suite le décalage avec l'écriture sous-dictée l'orthographe on était à 41% correct mais quand on prend une basse contrôle c'est-à-dire des mots pas du tout lus on était à 10% voilà donc cette hypothèse est bien vérifiée si on essaie simplement de montrer la suite de mots écrits sans demander de prononcer et bien les enfants n'ont pas mémorisé la suite orthographique donc c'était déterminé parce que l'enfant disait cet apprentissage était déterminé parce que l'enfant disait quand il identifiait ou décodait le mot et pas seulement s'il le voyait voilà on note en outre que là je n'ai pas le temps de développer mais qu'une sensibilité particulière à l'orthographe se développe parce que là c'était des enfants de deuxième année il leur fallait parfois six expositions et ultérieurement chez des enfants plus avancés de cinquième année ils mémorisent l'orthographe beaucoup plus rapidement parce qu'ils s'habituent à traiter mais toujours en lien avec le code et l'attention qu'ils ont pu fournir au mot alors je ne traiterai pas de la morphologie mais il me reste quand même dix minutes pour parler de la question du vocabulaire la question du vocabulaire c'est une vaste question on peut penser a priori et encore une fois les liens que le vocabulaire entretient avec la lecture est aussi une question qui doit être posée on peut penser évidemment et on a raison de le penser que le vocabulaire va prédire la maîtrise de la lecture plus je connais de mots plus ma lecture va être fluide et mieux je vais comprendre le texte ça ça paraît être acquis pour tout le monde le vocabulaire donc est très relié à la capacité des mots qu'on ne peut pas déchiffrer alors oui ça paraît trivial par exemple pour les mots qu'on ne pourrait pas déchiffrer par simple application des règles de correspondance graphème phonème par exemple si je lis le mot mayonnaise que je pourrais lire mayonnaise éventuellement bien je pourrais je pourrais me dire non non mais ça ça n'existe pas mayonnaise c'est mayonnaise en fait et donc comme j'ai ce mot là dans la tête je suis capable de corriger et de mémoriser l'orthographe de ce mot qui est un peu atypique en anglais c'est très simple il y a beaucoup beaucoup de mots un peu irréguliers et donc effectivement en anglais ça sert beaucoup de s'appuyer sur ces connaissances pour décoder ces mots qui ne suivent pas les règles classiques de correspondance graphème phonème mais en français comme je l'ai dit tout à l'heure la plupart des mots peuvent se déchiffrer facilement finalement j'ai donné l'exemple de mayonnaise mais en fait des mots comme ça irréguliers il n'y en a pas tant que ça est-ce que ça participe quand même oui ça participe le vocabulaire participe à la reconnaissance des mots parce que l'enfant si l'enfant connaît le mot à l'oral mais pas à l'écrit forcément il y a toujours un moment donné où l'enfant a entendu le mot enfin il y a un mot qu'il connaît et qu'il n'a encore jamais vu à l'écrit et donc il va le traiter plus rapidement pourquoi il le traitera plus rapidement pas du tout au plan orthographique puisque ce sera la première fois qu'il verra la forme orthographique mais sémantiquement il reconnaîtra il connaît sa signification donc l'intégration de la signification du mot au reste de la phrase va être très rapide la lecture n'est pas ralentie du coup par une difficulté de compréhension mais en termes de reconnaissance de mots proprement dit bien entendu les mécanismes de décodage restent les mêmes que le mot soit connu ou pas c'est plutôt une relation réciproque c'est aussi pardon une relation réciproque qui peut être pointée en fait plus l'enfant est autonome dans la lecture et plus sa fluence c'est à dire sa vitesse en lecture augmente alors la quantité de mots de texte qu'un enfant va lire chaque jour va avoir un impact considérable à la fois sur son aisance en lecture et sur l'enrichissement du vocabulaire il faut ici qu'on considère le point de vue que la lecture est une source importante pour acquérir du vocabulaire alors quelques chiffres encore une fois un enfant qui rentre au cours préparatoire connaît en moyenne 5000 mots alors c'est une moyenne les disparités sont énormes évidemment nous avons travaillé cette année avec des enfants de ré près plus on n'arrive pas évidemment à 5000 mots au début du cours préparatoire c'est en outre assez difficile d'effectuer ces estimations mais c'est pour donner un ordre de grandeur au-delà des très très fortes disparités un ordre de grandeur peut être 5000 mots quand il quitte l'école primaire il a environ le double même plus souvent donc ça veut dire que finalement l'enfant apprend environ 2000 à 3000 mots nouveaux par an alors c'est important pour situer un peu les choses en termes de vocabulaire les adultes connaissent environ 35 000 mots et dans le dictionnaire il y en a à peu près 50 000 donc l'enfant apprend deux à 3000 mots nouveaux on peut observer que l'enfant finalement demande rarement le sens d'un mot il est pris par sa lecture ou il est pris par l'émission qu'il écoute il est pris par tout l'environnement etc il ne souhaite pas s'interrompre et ne demande pas et ça s'intégrera progressivement d'une certaine manière c'est le destin de l'enfant le nouveau-né il est plongé dans une suite d'un flux de paroles qu'il ne maîtrise pas et progressivement bien sûr il va comprendre le sens des mots et donc c'est quelque chose qui est finalement assez naturel d'être plongé dans un flux de langage qui n'est pas maîtrisé par l'enfant en outre on a pu montrer que la probabilité de retenir la définition d'un mot explicitement donné était relativement faible donc pour la plupart des enfants cette acquisition est incidente sans instruction ni explicitation et l'apprentissage apparaît de façon incrémentale à travers de multiples répétitions dans des contextes variés et c'est finalement au cours de ces rencontres multiples que les enfants vont accéder à une compréhension plus profonde de la signification et Kate Nichelle a montré que plus les contextes étaient variés plus fortes plus solides étaient la représentation du mot mais alors que se passe-t-il quand l'enfant décode un mot qu'il ne connaît pas situation qui arrive quotidiennement soit il ne les a jamais vus écrits il les connaît soit il ne les a jamais même entendus ou alors il les a peut-être entendus une fois il ne sait absolument pas ce que ça veut dire alors le vocabulaire et la compréhension bien sûr ont des relations réciproques on doit connaître les mots pour comprendre la phrase mais aussi la compréhension générale de la phrase va permettre de mémoriser ces mots nouveaux de les comprendre et de les mémoriser alors comment on peut accéder au sens des mots qu'on peut décoder mais qu'on ne connaît pas il y a deux grandes façons de faire la première façon c'est d'inférer lire et inférer là c'est tous les travaux de Kate Kane qui a placé des enfants en situation de lecture de textes courts avec des mots inconnus et ensuite elle a testé la compréhension de ces mots et elle a constaté que la compréhension des mots était très bonne chez la plupart des enfants tout venant c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu ces mots-là ils sont présentés dans un contexte et bien ils sont parfaitement capables d'en donner en tout cas une première approximation du sens il y a des enfants qui ont des difficultés à effectuer cette inférence-là ces enfants-là sont des difficultés des enfants pardon qui ont des difficultés générales de compréhension et ces enfants qui ont des difficultés générales de compréhension effectivement ne savent pas effectuer d'inférence sur le sens des mots nouveaux alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là ce que Kate Kane a suggéré c'est que ces enfants étaient réceptifs à une explicitation directe sur les inférences à faire c'est-à-dire qu'ils peuvent guider ils peuvent les guider en disant tu vois là il y a ça ce mot qu'on ne connaît pas il est entouré de tel mot et tel mot il réfère à telle action etc. donc ça pourrait être par exemple tel objet qui permet de réaliser telle action alors c'est un système qui marche assez bien sauf malheureusement là on est dans des boucles infernales si le vocabulaire en plus est très faible au départ la deuxième solution alors j'ai trois minutes mais je ne vais pas évidemment tout décrire l'autre solution c'est ça ne marche pas pour tous les mots mais ça peut marcher c'est de s'appuyer sur la structure interne du mot c'est-à-dire la morphologie un mot comme inoubliable est un mot qui est construit la base c'est oublié auquel on peut ajouter able oubliable et puis finalement le suffixe able et puis finalement le préfixe in donc inoubliable ce qui fait que même si je n'ai jamais entendu le mot inoubliable je peux déduire la signification de ce mot par construction des règles morphologiques donc la morphologie c'est un système qui est très pratique parce qu'il permet de produire et de comprendre des mots nouveaux en suivant les principes qui guident la formation des mots c'est un système aussi qui est pratique pour l'apprenti lecteur oui alors j'aurais dû donner un exemple par exemple on avait parlé de googleisable on a vu le mot google donc il y a une marque et puis on a dit je vais le googleiser et là on est typiquement ça n'a jamais posé problème de comprendre le sens de googleiser ni de le produire ni de le comprendre pourtant on ne l'avait jamais entendu et pareil on a parlé de la masterisation etc. sur la base de master on peut construire comprendre produire très facilement parce que c'est un principe qui guide la création des mots nouveaux c'est un principe qui m'a intéressée pour l'apprentissage de la lecture pourquoi parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont morphologiquement complexes dans la langue française 75% je l'ai dit tout à l'heure et les bases souvent comme oubli par exemple c'est souvent fréquent et c'est souvent des mots courts faciles à lire alors qu'un mot complexe c'est souvent moins fréquent et plus long et donc plus difficile à lire comme inoubliable par exemple et donc prendre en considération cette morphologie des mots ça peut aider la lecture la compréhension et la production de mots donc le vocabulaire même s'ils n'ont jamais été lus ou entendus auparavant l'idée c'est effectivement que le codage orthographique aussi des lettres muettes comme lait L-A-I-D ou L-A-I-T va venir accélérer les traitements lexicaux parce que je peux tout de suite relier à laideur ou à laitier j'ai le même phénomène je l'ai dit pardon je me répète pour éléphantaux éléphantesques mot que j'ai très peu de chance d'avoir rencontré déjà à l'écrit pour un enfant de primaire mais j'ai peut-être déjà rencontré éléphant donc je vais bénéficier de ce lien morphologique Tyler et Nagy estiment que l'enfant peut rencontrer jusqu'à 27 mots nouveaux par jour dont 60% sont complexes donc c'est un principe qui n'est pas tout à fait négligeable alors comme c'est l'heure que je termine je vais juste dire que nous avons conduit un travail récent où nous avons avec Alicia Rassel nous avons souhaité entraîner des enfants issus de milieux repre-plus à l'analyse morphologique et au vocabulaire pourquoi ? parce que ces enfants ont nettement moins de vocabulaire que les enfants issus des classes classiques et comme on ne peut pas leur apprendre de façon explicite un nombre de mots considérable on peut le faire évidemment il faut le faire évidemment mais en supplément disons on s'est interrogé sur le bénéfice que pourrait avoir finalement une stimulation une aide à cet entraînement à l'analyse morphologique des mots pour leur permettre une lecture plus fluide pour leur permettre de s'approprier des mots longs et complexes si on stimule ce mécanisme de construction morphologique des mots et nous avons observé effectivement chez ces enfants une amélioration de la fluidité en lecture et de la compréhension en lecture avec les entraînements morphologiques ces entraînements avaient été co-construits avec les enseignants et conduits pour partie par les enseignants voilà pour conclure et bien voilà c'est impossible comme je l'avais dit dans mon introduction de présenter l'ensemble des mécanismes engagés dans l'apprentissage de la lecture mais ce sur quoi je voudrais insister est ce qu'on appelle le take home message dans les conférences internationales le message à remporter chez soi c'est finalement l'importance des traitements phonologiques en lien avec le principe alphabétique dans les tout débuts de l'apprentissage de la lecture et au-delà les liens réciproques qui existent entre lecture et connaissances linguistiques comme le vocabulaire l'intérêt pour les traitements morphologiques et bien évidemment la nécessité d'adopter une recherche poussée pour comprendre les mécanismes reliés à la compréhension écrite je vous remercie de votre attention il y a une première question sur les réponses pédagogiques en fait aux élèves et notamment une personne dans le public qui a des élèves non lecteurs en classe de sixième et qui ne sait pas comment les aider au mieux et pour lequel des difficultés notamment du point de vue de l'affluence ont été notées donc voilà qui pose la question en fait des réponses pédagogiques est-ce que tu as quelques pistes sur ces réponses pédagogiques pour aider au mieux ces élèves pour lesquels effectivement l'écart à la norme l'apprentissage de la lecture est acquis pour beaucoup d'autres donc comment on peut quand même continuer à leur permettre de développer leurs compétences en lecture alors merci de la question alors je me suis présentée comme une spécialiste des mécanismes cognitifs et j'insiste vraiment sur ce point il serait usurpé de ma part de dire à un enseignant ce qu'il a à faire moi ce que mon travail à moi c'est d'éclairer sur les mécanismes à l'œuvre dans l'apprentissage mon travail n'est pas de dire ce que doit faire un enseignant ça je le pose parce que ça me paraît extrêmement important voilà que ce qui est éclairé par l'étude des mécanismes doit être évidemment pris en compte par les personnes qui ont en charge les classes mais ça n'est pas directement dicté ça c'est mon temps lu après je n'échapperai pas à la question quoi qu'il en soit bien entendu alors je pense que dans ce cas là il y a vraiment un double problème les enfants qui arrivent à l'école enfin au collège ne sachant pas lire du tout vont rencontrer en plus du fait de ne pas savoir lire une absence d'accès aux connaissances et là ils sont doublement pénalisés parce qu'il y a beaucoup d'enfants alors le cas des enfants dyslexiques je suis obligée de prononcer le mot le cas des dyslexiques est le cas le plus emblématique puisque ce sont des enfants qui ont tout à fait la capacité à apprendre à avoir des connaissances etc mais que l'écrit le passage par l'écrit bloque en fait ils n'ont pas la possibilité d'accéder aux connaissances parce que ils ont une lecture qui n'est pas automatisée chaque reconnaissance de mots est coûteuse et longue et donc forcément ils ne comprennent rien parce qu'ils ont perdu le fil si moi je mets 50 millisecondes pour reconnaître un mot et bien je peux comprendre ma phrase très rapidement si je mets déjà une seconde ou même une demi-seconde c'est déjà beaucoup à essayer de reconnaître un mot et bien je vais complètement avoir perdu le fil ma mémoire ne me permettra plus de maintenir le sentiment que j'ai c'est de ne rien comprendre si je ne comprends rien je ne vais rien mémoriser donc je pense que une piste est de vraiment dissocier les deux problèmes le problème de l'accès à la connaissance et le problème de la lecture on ne peut pas laisser un enfant qui ne sait toujours pas lire en sixième sans aide pour la lecture mais d'une certaine manière pour l'enseignant par exemple d'histoire-géographie ça n'est plus directement de ça dont il doit s'occuper en revanche il doit s'occuper que l'accès aux connaissances se fait correctement et dans ce cas il doit avoir un passage par l'oral pour qu'il apprenne les choses et il y a toute la question mais là on part un peu sur les questions du secondaire mais il y a toutes les questions effectivement de la double notation c'est-à-dire noter ce que je peux faire à cause avec la barrière de l'écrit et noter ce que je peux faire sans la barrière de l'écrit qui me permet d'évaluer les connaissances que j'ai acquises le raisonnement que je suis capable de mener etc. voilà donc je crois qu'il y a effectivement mais encore une fois je ne suis pas enseignante mais il me semble que le point important est que malheureusement les progrès notamment réalisés par les enfants avec dyslexie sont extrêmement lents mais le risque majeur est la dissociation et la perte finalement d'entrer dans les apprentissages scolaires parce que l'écrit fait une barrière et donc là il y a me semble-t-il deux chemins à travailler en parallèle Très bien merci alors il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par rapport à la dyslexie alors il y a une première question qui a été posée sur la question d'élèves dyslexiques qui auraient en fait une mauvaise reconnaissance des mots mais une bonne compréhension du contexte donc ça c'est une question qui a été posée quand tu présentais justement les habiletés de compréhension du contexte et reconnaissance des mots et il y a eu ensuite un certain nombre d'échanges sur la question des types de dyslexie qui ne mèneraient pas au même type de difficulté et donc du coup en conséquence des mêmes réponses pédagogiques de la part des enseignants alors je crois qu'effectivement cette question de la dyslexie elle est vraiment intéressante parce qu'elle pose la question de oui il y en a qui sont plus ou moins compensateurs ils comprennent bien mais malgré tout pourquoi on ne peut pas se satisfaire de cette réponse et c'est pour ça que j'ai essayé de parler un peu quand même du vocabulaire parce que à l'écrit on rencontre un enfant dans sa scolarité pas toujours et de toute façon moi ça m'arrive toujours et j'espère que ça m'arrivera le plus tard possible on est tout le temps en train de rencontrer quand on lit enfin tout le temps moins à notre âge mais on est encore en train de rencontrer des mots qu'on ne connaît pas du tout et donc par contre pour l'enfant ça c'est une situation extrêmement fréquente donc si l'élève c'est pas parce que l'élève dyslexique comprend bien qu'il a miraculeusement un vocabulaire nettement plus étendu que les autres et le danger c'est évidemment qu'il ne puisse pas développer son vocabulaire parce que l'écrit fera barrage l'écrit n'est pas la seule source de vocabulaire surtout maintenant bien sûr avec internet etc on peut regarder beaucoup de choses mais on peut apprendre du vocabulaire mais disons que comme le langage écrit à un niveau disons d'élaboration plus élevé la probabilité de rencontrer du vocabulaire plus diversifié et plus soutenu à l'écrit est quand même assez importante donc se pose malgré tout le fait pour l'élève qui n'arrive pas à décoder même s'il comprend bien même s'il est bien capable de suppléer en quelque sorte comme je l'ai dit comme je l'ai montré avec les tout premiers graphiques même s'il est capable de suppléer cette difficulté avec une bonne connaissance s'opposera quand même la question du développement qu'il pourra avoir du vocabulaire et donc de la compréhension à venir s'il n'est pas à même de décoder correctement et c'est pour ça que l'aide orale reste toujours toujours utile pour les dyslexiques pour être sûrs qu'ils ont bien une bonne représentation phonologique du mot cette représentation phonologique qui leur permettra de mettre le mot en mémoire avec sa signification et même si progressivement il arrivera à décoder de mieux en mieux même avec beaucoup plus d'efforts que la plupart de ses pairs s'il en a une représentation orale ça va déjà beaucoup l'aider donc bien sûr il y a des compensateurs mais malgré tout la question de la compensation elle ne contourne pas le problème du vocabulaire nouveau qui est présent à l'écrit et sur la question des sous-types de dyslexie alors ça c'est vraiment un très vaste débat je ne souhaite pas trop rentrer dans ce débat là parce qu'effectivement à ce stade de présentation que j'ai faite il me semble que là on est sur des questions très techniques reliées à la prise en charge et à la remédiation auquel l'orthophoniste devra faire face c'est-à-dire quel moyen quelle stratégie de prise en charge il va utiliser en fonction du type de dyslexie que l'enfant présente ça c'est une question qui est assez technique mais finalement en classe ce qui ressort c'est que l'élève dyslexique que ce soit pour des raisons plutôt visuelles plutôt phonos plutôt ceci plutôt cela ce qu'il ressort c'est qu'il n'automatise pas la reconnaissance de mots donc sa lecture est extrêmement lente et donc la compréhension est compromise notamment par exemple de l'énoncé de maths donc je ne suis pas sûre c'est important que les enseignants connaissent le fait qu'il y ait de la diversité dans les profils de dyslexie ce n'est pas un profil type ça me semble important d'avoir cette information là je ne sais pas jusqu'à quel point ça n'est pas une affaire finalement reliée aux stratégies de rééducation et sur la situation en classe est-ce que ça modifie tant que ça je ne suis pas sûre sauf éventuellement sur les stratégies de mémorisation orale éventuellement très bien merci alors il y a juste deux questions deux questions en une juste avant la pause c'est la question en fait des des enfants en situation de français langue seconde a été évoqué à un enfant qui ne à la maison dont on ne parle pas en fait le français et donc il y a des questions notamment sur la question du vocabulaire ou les difficultés de lecture comment est-ce qu'on peut aider ces élèves là et je vous propose d'en rester là après la réponse pour la pause alors je vous remercie de cette question elle me fait plaisir parce que c'est vraiment un sujet que je traite maintenant j'ai une thèse sur le sujet qui a démarré on va travailler avec les casenaves le casenave dans la littérature on connait très très peu parce que il y a une très très forte disparité c'est difficile de mener des études sur le sujet parce que la langue parlée à la maison la situation de multilinguisme est extrêmement hétérogène la langue parlée à la maison peut être très distante de la langue parlée en classe ou pas d'autre part l'enfant peut savoir avoir appris à lire dans la langue parlée à la maison ou pas donc c'est très très difficile de faire un tableau complet ce serait même très ambitieux impossible en revanche c'est vrai que ce qui a pu déjà être publié sur le sujet montre que les enfants qui ne parlent pas le français à la maison et qui apprennent à lire en français ils ont des bonnes compétences phonologiques la plupart du temps il y a des exceptions mais ils ont des bonnes compétences phonologiques pourquoi ? parce qu'ils sont confrontés à deux systèmes deux systèmes de son deux registres etc. donc leur compétence qu'on appelle métalinguistique toute la métacognition est très fortement sollicitée très fortement développée donc ces enfants ils ont une bonne analyse du système et ils comprennent bien ce que représente le système alphabétique le plus souvent il y a bien sûr des exceptions le point noir c'est effectivement le vocabulaire parce que là ça renvoie à la question de expérience que tout un chacun peut faire chacun d'entre nous peut se dire tiens je voudrais bien progresser en anglais donc je vais lire un livre en anglais et puis alors on prend un ouvrage un peu sérieux ou un roman et puis au bout de quelques pages on le repose on le repose parce qu'on est complètement découragé parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas il y a beaucoup de vocabulaire qu'on n'a pas et on ne va pas ouvrir le dictionnaire tous les quatre mots du coup on est découragé alors il faut aller au rayon de la librairie qui présente des livres selon les niveaux de langue et c'est à ça qu'est confronté l'enfant c'est à dire qu'effectivement la proportion de vocabulaire inconnu pour suivre un texte doit être totalement il y a un minimum si vous voulez un maximum excusez-moi c'est à dire qu'on estime alors les valeurs là c'est toujours un peu délicat quand même de donner les valeurs mais on estime qu'environ 5% quand je connais pas quand il y a plus que 5% excusez-moi quand il y a plus que 5% du vocabulaire qui me pose problème de mots qui me posent problème alors je ne peux pas suivre la lecture je ne peux pas intégrer je ne peux pas comprendre donc effectivement là le gros enjeu pour ces enfants là c'est d'arriver comme ils comprennent relativement bien le principe c'est d'arriver à construire finalement des textes qui leur permettent en autonomie d'acquérir progressivement du vocabulaire pour que ils puissent rentrer dans les textes partagés en classe avec les enfants dont le français est la langue maternelle dans les textes et les enfants ont ils ont de le ils ont de ils ont de ils ont Sous-titrage ST' 501